1961, 2021, l'AUF fête son 60e anniversaire. Mon nom est celui de tout le personnel de l'AUF. Je souhaite à notre belle maison un très joyeux anniversaire. Longue vie à l'AUF. Je tiens à féliciter de tout cœur l'AUF pour le grand travail que vous avez fait et que vous continuez à faire. Persévérez pour gagner de la force et rayonner à travers le monde. Quel reste? Jeunes, prestigieuses. La reconstruction, le monde d'après à construire pose énormément de questions et je suis absolument convaincue que nous aurons beaucoup à apporter et que dans ce contexte-là, le 60e anniversaire de l'AUF prend un sens tout à fait particulier. Il faut continuer à réunir les diverses personnes en Bulgarie parce que ça c'est quelque chose de très très bien pour le futur, pour améliorer et développer les choses au plan mondial. Continuer à traverser le temps, à rassembler les universités et entités de recherche scientifiques des cinq continents autour d'un idéal de partage et de solidarité. Qu'elles soient porteuses d'opportunités sur tout le continuum éducation, formation, emploi. Vivement que l'AUF devienne une AUF de proximité. Continuer avec la même rigueur, avec le même sens de la communauté. À cette occasion, je remercie le personnel de l'AUF pour leur soutien continu et les chances qu'ils offrent à nos étudiants et à nos professeurs pour développer leurs compétences et acquérir de nouvelles expériences interculturelles. Je souhaite de tout cœur qu'un focus accentué soit mis sur la place des femmes dans l'enseignement supérieur en s'appuyant sur des associations de femmes scientifiques qui ont joué un rôle important dans la gestion de la crise liée à la COVID-19. Votre engagement auprès des universités est un brillant modèle de partenariat effectif en faveur des chercheurs universitaires étudiants. C'est le témoignage de votre constante activité dans le monde universitaire. Poursuivre dans ces valeurs de solidarité, d'ouverture, poursuivre dans cette conception de la science qui soit à la fois non pas repliée sur elle-même mais qui soit au contraire de plus en plus ouverte sur les autres cultures, sur les autres langues, sur les autres formes de scientificité. 60 ans de présence dans le monde a fait valoir la francophonie et je cite « dans le respect et la diversité des cultures et des langues ». Continuez à soutenir cette communauté-là qui a appris le français, qui a aimé le français et qui veut continuer à travailler en français. Longue vie à l'UEF. J'admire l'approche pluridisciplinaire choisie par l'UEF, son ouverture à tous les niveaux de l'enseignement. Il y a certainement encore des défis à relever, mais je ne doute pas qu'avec tout le dynamisme, l'engagement et surtout l'approche participative qui caractérisent l'AUF que ces différents défis puissent être relevés. Conformément à notre engagement, l'AUF et la Confemaine puissent agir plus, puissent agir ensemble et agir pour tous dans le secteur de l'éducation. Continuer à supporter les institutions d'enseignement supérieur afin qu'ils puissent supporter le développement économique et social de leur pays. Rassembler les politiques avec les universitaires, les chercheurs, les experts. De pouvoir profiter pleinement de ce qu'elle a construit avec beaucoup de patience, ce grand réseau, cette grande force francophone animée par la science et la recherche et l'innovation. Je souhaite pour l'AUF de garder et de renforcer sa position de leader parmi les réseaux académiques du monde. Continuer à rayonner cette belle francophonie scientifique et universitaire et continuer à nous permettre de réaliser nos rêves. Je remercie particulièrement l'AUF pour sa bonne coordination du projet SALEM qui a rassemblé 14 partenaires de 5 pays. Je voudrais saisir cette occasion pour vous présenter tous mes voeux de réussite. Que l'AUF réussisse la démocratisation de l'enseignement supérieur dans l'espace francophone par l'appui à l'intégration des technologies éducatives dans l'encadrement et la formation. Je souhaite à l'AUF de continuer son expansion, de multiplier ses partenariats, que ce soit au sein du milieu académique ou bien à l'extérieur. Je lui souhaite surtout de continuer à nous inspirer par ses diverses actions et initiatives. L'AUF œuvre, avec un grand succès, à fédérer un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche tout en valorisant la diversité culturelle et linguistique. L'AUF contribue activement au renforcement des compétences des enseignantes et des enseignants au bénéfice des étudiants. C'est un message d'encouragement par rapport à toutes ces actions qu'elle a eu à mener depuis presque 60 ans. Donc, il faut être à l'AUF pour le faire. Et puis, nous les encourageons à aller de l'avant. Un message de partage et de solidarité. Félicitations à l'AUF, ses 60 ans d'excellence en enseignement supérieur, en recherche, en français. Mon message, c'est rester à l'écoute. L'écoute, c'est aussi pour l'AUF sa vocation à rester non pas seulement une agence, comme son nom l'indique, mais aussi une association libre. C'est sous-être l'AUF s'agrandir avec plus de monde et de projets. Je suis convaincue que dans un futur proche, l'AUF aura une meilleure visibilité en Chine. et dans le milieu académique chinois. Sa séniorité fait sa force. Et cette force se doit d'être utilisée à bon escient pour donner confiance aux jeunes dans l'avenir. Je souhaite comme vice-rectrice à l'AUF de maintenir sa vitalité, de continuer comme un bon vin à vieillir en se bonifiant, en rajeunissant presque, grâce à la formation de la relève et au maintien d'un accès dans l'espace francophone à l'ensemble des savoirs que nous produisons collectivement. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore une fois l'AUF, non seulement pour sa présence, mais aussi pour son soutien sans cesse renouvelé à l'endroit du monde scientifique. Si c'est un être humain, 60 ans, on part déjà à la retraite, mais ce n'est pas le cas pour l'AUF parce que l'AUF est toujours en pleine expansion. Donc ça, c'est vraiment un très bel accomplissement. Félicitations à l'AUF. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tous ceux que vous formez et qui piloteront demain, qui animeront la francophonie dont nous avons tous communément besoin. Un autre chemin a été parcouru et c'est pour cela que je dis bravo à l'AUF. Je pense que, fort de cette maturité et de cette expérience prodigieuse, elle peut largement contribuer à apaiser le monde. Bien d'abord, 60 ans, c'est déjà un signe que cette institution, cette association, cet organisme a bien fonctionné. Par conséquent, là, nous avons déjà un bel instrument pour quand même divulguer cette langue tellement riche, belle, qu'est le français. J'espère que la francophonie scientifique restera un espace de défense de toutes les cultures, sans exclusion, sans ségrégation et sans effacement des mémoires. Pour ces 60 ans, je forme le vœu que l'AUF, qui a beaucoup évolué et qui s'est beaucoup modernisé ces dernières années, continue à innover, à mobiliser l'intelligence collective des établissements membres, à leur apporter de nouveaux services communs et à les accompagner, afin que tout le réseau s'inscrive dans une vision commune et partagée d'une francophonie universitaire puissante qui compte dans le développement des pays. L'AUF est à la fois un testament et une promesse. Elle est le testament d'un engagement commun autour de valeurs, de partage dans la diversité. Elle est aussi la promesse d'un développement solidaire, profitable à tous. Alors, mon message, c'est protégeons le testament, tout en accomplissant la promesse. Je souhaite une longue vie à l'Agence universitaire de la francophonie. Le plus grand succès, une croissance joyeuse, car nous avons tous besoin d'elle. Joyeux anniversaire. On vous souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de 60 ans à Aouef. Joyeux anniversaire. 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 Sous-titrage ST' 501